... ... Monsieur Ferniaud. Oui, oui, je disais grâce à nous, grâce à mes enfants, bien sûr. Je levais le doigt, moi, comme à l'école. Regardez, ils sont tous là au grand complet. Évidemment, Bélinda Lelouch, compris ce qui est avec nous. Vincent, aujourd'hui, justement, il y aura une recette typique et locale. Ça va de soi ? L'andouille poêlée. Ben attends, il faudrait quand même parler d'andouille. On va brûler un peu ? Dans la région, bien entendu. Oui, on va la traiter un peu comme une andouillette. C'est-à-dire qu'au lieu de la manger froide, comme on le fait d'habitude, on va s'en servir comme des tournedos. On va faire des belles tranches épaisses et puis on va faire une crème au cidre à la moutarde à l'ancienne, avec des dés de pommes. C'est délirant. C'est bon, tu vas tout nous expliquer. C'est délire, c'est délire. C'est délire d'andouille. Peu onéreux, peu onéreux, bien fait. On va vous donner les tours de main, évidemment. Les traditions, on lui les connaît bien, et notamment celle de l'andouille. Car il sait le faire et principalement la cuisiner, n'est-ce pas, monsieur Ferniaud ? Tu as raison, Lolo. Non, l'andouille, c'est merveilleux, avec ce petit goût fumé. Mais c'est d'ailleurs la différence, j'entends souvent les gens confondre andouille et andouillette. L'andouillette n'est pas fumée. Mais l'andouille, qu'elle soit d'ici, enfin de la région ou de Vire, bien entendu qui est capitale de l'andouille normande, ou de Guéménée en Bretagne, il y a toujours ce fumage qui va apporter un petit supplément d'âme à ce produit merveilleux. Alors, on a une sauteuse, et que filme admirablement Nathalie Schrein-Germas, je te remercie, une sauteuse dans laquelle le beurre... Ça mérite un sourire de France, mais enfin je vais rester... Je suis devenue caméraman dans le graillon, c'est ça ? Absolument, absolument, tu es spécialiste du graillon. Oui, oui, tu as vécu dedans. Alors, regarde, on a le beurre qui est mousseux, on va y mettre notre échalote hachée, celui-don, celui-don, viens voir. Voilà, j'ai haché une échalote, deux, enfin une échalote et demie, on va dire, grosso modo, qu'on va laisser colorer gentiment. Et ça, c'est quoi Nathalie ? Ça, tu reconnais ces petits dés là ? Des jolis petits... des dés de pommes. Des dés de pommes, mais oui, des dés de pommes. Parce que l'échalote est fruitée, par essence, par rapport à l'oignon. Elle a ce côté fruité, bon, il y a un petit goût puissant. Eh bien, on va rajouter à cette échalote qui va légèrement suer dans le beurre, ça, c'est le début un peu de notre sauce qui se fait, on va rajouter des dés de pommes qui va apporter un peu de fruits supplémentaires qui va fondre en quelque sorte avec l'échalote et qui va faire notre fond de sauce. Et comme c'est une sauce au cidre, ça va être bien agréable, ce petit côté un peu salé-sucré qui va venir se marier et adoucir le côté fumé, le côté puissant, le côté un peu terrien de l'andouille. Voilà. Vous savez que l'andouille était terrienne. Une petite moutarde à l'ancienne, t'as dit après. Qu'est-ce que tu dis ? Tu mets une petite moutarde à l'ancienne avec. Oui, on va mettre une moutarde à l'ancienne qui va donner un peu de grain, ce grain de moutarde qu'on aime bien retrouver. Et là encore, dans un fruité assez puissant, ça se marie bien avec le goût de fumée, justement. C'est peu onéreux, cette recette. Comment ? C'est peu onéreux, la recette. Peu onéreux. Effectivement, tu fais bien d'en parler. Car l'andouille est encore un produit abordable, surtout dans la région. Quand elle voyage, après, il faut payer la logistique, comme disait l'autre, il faut payer le voyage. Mais ici, non, ça reste un produit pas cher. N'oublions pas que ce sont les morceaux d'estomac du cochon dans le chaud. Non, mais ce sont des bas morceaux qu'on valorise justement par ce moyen. Mais c'est merveilleux, c'est un arôme fort. Tu n'aimes pas l'andouille, Nathalie ? Si, tu aimes bien ? Ah, c'est délicieux. Si, si, mais je n'aime pas évoquer l'intérieur. Tu n'aimes pas évoquer l'intérieur d'un cochon. Ça ne me gêne pas, moi. Ben non. De l'extérieur à l'intérieur, tout est bon dans le cochon. Dans le cochon, voilà. C'est notre truc, tout est bon dans le cochon. Allez, je déglace le cidre et on se quitte pour un moment. Voilà, un petit coup de cidre dedans qui va faire notre fond de sauce une fois que ça aura réduit. Voilà, c'est parti, mon kiki. Allez, c'est parti. Regardez, donne ses tours de main. L'ami Fergnon, vous allez pouvoir réaliser la même chose à la maison. Regardez ces belles images que nous propose Fred Talfumier, notre réalisateur. Les images de ce matin. La fenêtre sur l'andouille est toujours présente puisque l'ami Fergnon... Je ne le prends pas personnellement. Non, ne le prends pas en mauvaise part. Je ne le prends pas en mauvaise part, ne t'inquiète. Tu nous prépares des andouilles aux cidres, crème de cidre et moutardes à l'ancienne. J'ai taillé des beaux tronçons, là. On pourrait dire presque des tournedos d'andouille. Ah oui, regarde. Grosso modo, 2 à 3 cm d'épaisseur. Ce qui fait que ça va être un petit peu croustillant, un peu doré à l'extérieur, mais ça va rester moelleux dedans. Alors, on va y mettre un petit morceau de beurre avec les doigts, tant qu'à faire. Alors, j'ai mis juste, regarde, au fond de la poêle, une goutte d'huile. En Normandie, on aurait tendance à cuire l'andouille, par exemple, au sein doux, c'est-à-dire à la graisse de porc. Bon, j'aime bien retrouver le goût du beurre, quand même, si ça gêne personne. Ça gêne personne ? Non, personne n'est pas fleuré. On est d'accord. Si ça gêne personne, tant mieux. Parce que moi, c'est mieux. Donc, voilà, on y fait mousser le beurre et on va mettre simplement nos tournedos qui vont, eux aussi, relâcher un petit peu de leur graisse puisque c'est extrêmement dégraissé. Toute cette partie du porc, l'estomac, donc, est extrêmement dégraissé, gratté avant d'être cuit, bien entendu. Mais là, on va laisser gentiment s'amolir, se décontracter, se relaxer. Voilà. Le cochon ne demande qu'à se relaxer dans la poêle. Donc, respectons son état d'esprit. Et pendant ce temps-là, on a terminé presque notre sauce. Vous allez voir, c'est rapide. On a mis, je vous rappelle, des échalotes et nos dés de pommes. Vous voyez, ça a confit gentiment dans le cidre. Ça a bu. Tout a été, tout s'est évaporé. Il reste que le... J'ai remis un petit peu d'eau pour qu'il reste un petit peu de jus, quand même. Et on va y rajouter notre moutarde à l'ancienne. Je te laisse tenir la caméra, deux secondes. Merci. Voilà, notre moutarde à l'ancienne, on la rajoute. Ça, ça va. Évidemment, on va le mélanger. Vous voyez, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et c'est l'intérêt de cette recette. Là, de faire... Alors, on aurait pu éviter de faire de la sauce, mais ça aurait été un peu sec, quand même, hein. L'endouille tout seul. On est content de trouver, la moutarde à l'ancienne. Voilà, moutarde à l'ancienne, échalotes et nos dés de pommes. Et là-dedans, voilà, là, c'est vrai, hein, ça dégage. C'est le vinaigre, en fait, qui s'évapore. Le vinaigre qui est dans la moutarde, puisque c'est toujours fait avec du vinaigre, la moutarde, bien entendu. Et on rajoute là-dedans, alors, un élément que je vais faire découvrir aux Normands, ça s'appelle de la crème. La crème. Non, c'est pas vrai, on en vendu. Oui, j'ai pensé que le Normand aimerait la crème. Je l'ai donc fait venir d'une autre région, bien entendu. Vous avez compris que voilà un élément extrêmement important de la cuisine normande. Je rappelle, pour ceux qui disent oulala, la crème, oulala, c'est gras, c'est quand même trois fois moins gras que du beurre. Je le rappelle, à quantité égale, la crème, c'est environ 30%, 35%. Le beurre, c'est 85%, 90% de matières grasses. Mais comme là, tu en as mis quatre fois plus que le beurre. Comment ? Comme là, tu en as mis quatre fois plus que du beurre. Ben non, pas quatre fois plus, mais bon, il faut quand même que ça soit crémé. Surtout, il faut que ça dissolve notre moutarde, bien entendu. Regarde, on a nos dés de pommes qui sont bien confits, qui vont faire un fond tout à fait fruité, qui se marie bien avec les échalotes. Et ça, on va laisser se lier un peu. Ça va durer deux minutes, le temps que la crème chauffe, l'eau va s'en évaporer un peu, ça va devenir extrêmement onctueux. Et pendant ce temps-là, regarde, ça y est, tu vois, ça dort gentiment, ça se colore à peine. Eh, dis-donc, c'est gentil, ça met le temps à colorer un peu. Il ne faut pas être trop chaud. C'est parce que ma poêle n'était pas trop chaude. On veut que ça soit doré, on ne veut pas que ça soit cramé. Voilà. Merci, chef. Ça sera bien. Bravo, Vincent. Vincent, vous faites cette recette aujourd'hui. En douille à la crème de cidre, moutarde à l'ancienne. Regardez comme c'est joli, cette image de Barclay. Alors que, regardez, l'ami Fergnot est en train de prendre, c'est un selfie, si vous préférez. Il y a des gens qui font des selfies, vous savez, c'est cette façon de se prendre le visage avec quelqu'un dans une situation. Le selfie de Fergnot, c'est de photographier l'andouille avec sa préparation. Que l'andouille ! Moi, je vois de l'andouille, je la prends en photo. Pour te dire. Il est beau sans plan. Alors, effectivement, tu veux qu'on regarde comment on a fait la recette ? Montre-moi tes étapes. C'est méga simple. En fait, on est parti avec nos échalotes qu'on a fait revenir dans un peu de beurre. On y a rajouté nos dés de pommes qui sont à l'intérieur. Et puis, on a déglacé au cidre. Et ça, on va laisser réduire. Réduire, réduire. On y rajoute de la moutarde. Et puis, la crème. C'est ce qui fait la sauce. Et puis, dans un petit peu de beurre, on a fait simplement des gros tronçons d'andouille de vire. Des gros tronçons, c'est-à-dire 2,5 cm à peu près d'épaisseur. Et on fait comme des tournes d'eau. On fait poêlé pour que ça soit un peu croustillant à l'extérieur. Et puis, ça reste bien moelleux dedans. Bien, bien, moelleux. C'est ça qu'on aime dans l'andouille. Tu sais qu'il est beau ton plat. Je vois Serge, un ami restaurateur de Trouville. Grand restaurateur Trouville. Qu'est-ce que tu fais là, Serge ? Oui, de la Côte d'Ormande. C'est un ami de vidéo. Bien sûr que c'est facile. Mais c'est ça qui est bon aussi. Tu as découvert, tu peux goûter. Tu es bien. Normalement, tu dois pouvoir couper avec. Oui, et d'abord, un message pour Jaco, Jacques Mioque. Voilà, on pense fort à lui aujourd'hui. Voilà, c'est un autre ami restaurateur de Trouville, cette fois-ci. Oui, il vient de raccrocher le tablier. Et bien, on l'embrasse très fort. Vous voyez, l'humeur qu'il y a entre les restaurateurs Trouville. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui fait une cuisine d'exception dans le genre Normande ? Serge. C'est vraiment très, très bon. Ça te plaît ? Tu veux mettre ça à ton menu ? Il ne l'a jamais aussi bien faite, Longueu. C'est bien. C'est bien. Regale-toi, Serge. Voilà, les grands restaurateurs. Grand restaurateur Trouville est avec nous. Nous ne sommes pas loin. Ils viennent en Amis midi en France. Voilà, ils aiment ce travail que nous faisons sur l'émission. Et eux aussi préservent ce patrimoine gastro-midique exceptionnel. Ah, mais dites-moi, regardez. Tout à l'heure, vous les avez vus. Le cœur des marins du Cotentin. Et croyez-moi, ça donne de l'émotion. Ça donne des poils. Vous allez pouvoir les admirer. Ils sont devant le port de Barfleur. Nous nous retrouvons, évidemment, vous vous en doutez, dès demain à 10h50 avec toute votre équipe. Regardez si c'est magnifique, ça. Voilà, ils sont formidables. Ces cœurs, ces cœurs des marins du Cotentin. Je vais vous laisser avec eux, d'ailleurs. Vous allez pouvoir apprécier leur chant parce qu'il est bientôt miné en France. Mais bientôt seulement.